Au-delà des traditions, je fais partie de ces gens qui ont appris à conscientiser la valeur des mots. Souvent, on se souhaite une bonne année, comme on se dit « Bonjour, comment tu vas ? » et on répond automatiquement « Ouais, ça va ! » alors qu'en fait, on ne pense rien du tout, c'est devenu plus une forme de politesse que vraiment une raison sincère de se souhaiter réellement le meilleur aux uns et aux autres. Eh bien, dans cette vidéo, j'ai envie de te souhaiter tout le meilleur, mais avec vraiment le fond de mon cœur, en réfléchissant à tous les mots que j'utilise. Si je te souhaite vraiment le meilleur, c'est parce que réellement, et ça m'anime, j'aime voir les gens réussir. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, et c'est pour ça que je fais un métier qui touche au développement personnel, dans lequel je fais énormément de conférences pour faire beaucoup de bien, voir les autres peut-être même échouer et se relever autant de fois que moi j'ai pu le faire, parce que si tu te lèves, c'est que tu es tombé, si tu es tombé, c'est que tu as pris des décisions, si tu as pris des décisions, c'est que tu as pris des bonnes résolutions. Ah, les résolutions, on en parle. Laisse-moi te donner quelques petites astuces pour commencer l'année et puis pour continuer toute ton année de la meilleure façon possible. Des petites astuces qui valent ce qu'elles valent, mais que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo de nouvelle année. Premièrement, pose-toi la question, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu as le besoin de prendre des résolutions le 1er janvier de chaque année pour, en suivant deux à trois semaines plus tard, les abandonner et puis reprendre tes vieilles habitudes ? Pourquoi ne pas prendre des résolutions toujours ? Pourquoi ? Parce que souvent, on fait les choses parce qu'on les intellectualise et qu'elles ne viennent pas réellement du fond du cœur ou parce qu'on n'est pas réellement convaincu que ce qu'on veut faire, c'est ce qui nous anime. Franchement, quand il y a quelque chose qui t'anime, tu ne te trouves aucune excuse, tu lances et t'attends même pas. Donc le fait d'attendre la nouvelle année pour prendre des bonnes décisions est déjà en soi une erreur, je vais dire une mauvaise attitude, mais oui peut-être, mais surtout une erreur que l'on commet tous parce que c'est une tradition. Ensuite, ce qui va vraiment t'aider à faire de cette nouvelle année une année extraordinaire, c'est d'apprendre enfin à laisser le passé là où il doit être. Écoute-moi bien, rapproche-toi. Tout le temps que tu passes à avoir des regrets, t'empêche à commencer des projets. Mais oui, parce qu'à chaque fois que tu passes ton temps à réfléchir, à ressasser le passé qui ne changera jamais, et ça tu le sais, mais parfois on a tellement un besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'avoir un pardon, ou tout simplement des regrets, ou d'avoir dit ou fait quelque chose, eh bien pardonne. Pardonne, laisse et laisse l'histoire des autres aux autres, et même si tu as été toi-même impliqué, lâche prise. Lâche prise, c'est aussi simple que de te dire que tu décides aujourd'hui que ça n'aura plus d'impact sur toi. Donc vraiment, si tu peux faire de cette année une année extraordinaire, eh bien c'est de regarder plutôt ce qu'il y a demain, ce que tu vis aujourd'hui, et de laisser le passé là où il est. Ensuite, je te souhaite d'avoir des projets, de beaux projets. Parce que n'oublie pas une chose, et ça je le dis souvent en conférence, si tu n'as pas de projet, c'est que probablement tu es l'objet du projet de quelqu'un d'autre. C'est que si tu n'as pas de projet, deux projets, un projet, des projets, eh bien ce seront peut-être d'autres qui vont utiliser tes talents à leur fin à eux, à leur succès à eux, et tu resteras toujours dans l'ombre des autres. Et ça finalement, tôt ou tard, ça finit toujours par frustrer, ou par générer des regrets. Les projets vivifient l'esprit. Ça donne envie, ça motive, ça génère et ça nourrit l'optimisme, et l'envie d'entreprendre, de faire des choses. C'est ça qui fait qu'on a de l'audace. Quand on a des projets, eh bien on se trouve toutes sortes de raisons pour y arriver, et non pas des excuses pour ne pas y arriver. Tu vois ? C'est vraiment ça qui génère l'audace, c'est vraiment l'envie d'y arriver. Et puis les projets, ça met des couleurs dans ta vie. Vraiment. Au pire, tu sais, au pire, tu peux penser que ça va foirer, c'est peut-être ça qui te fait peur. Tu sais, c'est lié aussi à un manque de confiance que tu pourrais avoir en toi. Mais est-ce que tu as aussi envisagé que si ça peut foirer, si tu évalues le risque de foirage, le taux de foirage à un taux, je ne sais pas, peut-être de 100%, est-ce qu'à l'inverse, tu as envisagé le taux de réussite ? Parce que si tu veux vraiment être honnête avec tes projets, il faut non seulement que tu sous-pèses tout ce qui pourrait aller mal, mais aussi que tu sous-pèses tout ce qui pourrait aller bien, et que tu crées un équilibre, et que ce que tu penses qui va aller mal, eh bien, puisse servir à être un levier qui va générer tout le bien. Tu comprends un peu ce que je veux dire ? C'est tout ce que tu penses qui peut foirer, faisant des forces qui puissent générer de l'envie et de l'énergie qui va te pousser à réussir. Oui, je sais, ça peut paraître simple comme ça, mais au fond, dans l'absolu, oui, c'est simple. C'est nous qui nous compuquons la vie. Ensuite, je te suggère d'être le super-héros de ta vie. Pourquoi on aime les super-héros ? Tu as déjà pensé à ça ? C'est pas tellement pour leur super-pouvoir, en fait. En fait, on aime les super-héros aussi pour leur vulnérabilité, pour leur défaut, pour leur travers, pour leur zone d'ombre. Et en fait, les super-héros sont comme nous. Ils ont des super-pouvoirs, mais ces super-pouvoirs sont tellement plus importants et tellement mis en valeur qu'on oublie que ces gens-là ont aussi leurs histoires, leurs drames. La plupart des super-héros ont des drames dans leur vie, comme nous. Est-ce que tu peux considérer que tu es le super-héros de ta vie, malgré tous les drames, et est-ce que ces drames sont, eux, les vecteurs de ce que tu as de meilleur en toi ? Parce que, comme tous les super-héros, que ce soit les Marvel ou tous les autres, les DC Comics et compagnie, ils sont devenus des héros parce qu'ils ont réussi à faire de leur drame leur meilleure histoire, leur plus grand atout. Et ça, si tu le comprends, eh bien, tu vas pouvoir transformer tout ce qui est le plus douloureux dans ta vie en quelque chose de magnifique. Magnifique, ça, pour que ce soit merveilleux et pour que tu puisses toi-même être le super-héros de ta propre vie. alors ça sous-entend aussi que tu devras probablement cesser de te comparer aux autres. Les super-héros ne se comparent pas aux autres. Ils collaborent avec d'autres super-héros mais ne se comparent pas aux autres parce qu'ils sont uniques. Arrête, il n'y a rien de pire que de te comparer aux autres. Il n'y a rien de plus frustrant parce que tu ne deviendras jamais les autres. Tu ne pourras jamais être ce qu'ils sont. Tu ne pourras jamais atteindre la perfection. Non, 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 oublie. L'excellence mais pas la perfection. Et puis, je te suggère de transformer et tu l'as compris maintenant tous tes pépins en pépites. Mais oui, transforme tout ça. Et au fond, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de transformer ces pépins en pépites. Non, tous les pépins qui nous arrivent dans notre vie, nous ne les choisissons pas. Alors, certaines choses sont la résultante de nos choix, bien entendu, parfois de nos maladresses, c'est clair, et parfois nous subissons le choix des autres. Mais c'est à nous de choisir ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Et c'est ça, en fait, la capacité qu'ont les optimistes à avoir plus de chance et de succès que les autres, c'est qu'ils sont capables de choisir ce qu'ils vont faire avec la pire expérience qu'ils vivent en ce moment. Ensuite, je t'invite à faire plus de choix, à prendre plus de décisions, à cesser d'attendre le bon moment, à cesser d'attendre les signes, à cesser d'attendre que les étoiles ou que l'univers te disent que c'est le bon moment ou te disent que c'est ça que tu dois faire. Parce qu'à partir du moment de ta vie, tu deviens le spectateur des éléments extérieurs qui vont te dire que c'est le bon moment pour toi. Entre nous, le bon moment, c'est maintenant. N'attends pas. Il a été démontré par diverses études scientifiques que les gens qui choisissent plus ont plus de chances de réussir. Oui, et se trompent aussi. Oui, alors il faut cesser d'avoir peur de se tromper. Parce qu'à côté de ça, les gens qui se trompent réussissent aussi plus que la moyenne. Oui, c'est vrai que dans ma vie, moi par exemple, je me suis souvent trompé. Et je me tromperai encore souvent. D'ailleurs, c'est ce que je te souhaite, c'est de te tromper souvent. C'est parce que ça voudra dire que tu as pris une décision, peut-être la bonne, peut-être la mauvaise, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Et en fait, une mauvaise décision, c'est celle pour laquelle tu ne donnes aucune signification, aucune suite. Alors parfois, on peut rebousser chemin, mais ça, personne ne t'en empêche. Et puis, ce que je te souhaite encore, c'est de cesser d'être dans la résistance. Combien de gens je ne rencontre pas ? Combien d'entreprises je ne rencontre pas ? Et ce sont souvent les entreprises qui ont beaucoup de mal à s'insérer dans le monde d'aujourd'hui, à s'insérer dans ces nouveaux paradigmes, parce qu'ils sont dans la résistance. Pensez que comme ça a toujours fonctionné, comme ça avant, ça devra toujours continuer à fonctionner comme ça. Eh bien non, le monde bouge, le monde n'arrête pas de tourner avec ou sans toi de toute façon. Puis, le changement fait partie de la vie. Regarde mon environnement, j'ai choisi d'être ici autour de l'océan, enfin, autour de l'océan, c'est le cas de le dire, je suis entouré d'océan presque. Mais, j'ai choisi d'être ici parce qu'en fait, ici, mon environnement change à chaque seconde. Et chaque seconde, c'est ce changement qui fait que c'est somptueux. Même si tu vas à la montagne, le paysage change en hiver, en printemps, on trouve ça somptueux sauf quand ça arrive dans notre vie. À réfléchir, vis ta vie comme si tu étais un enfant, comme si tu étais dans l'émerveillement constant. L'enfant se nourrit de ses changements, l'enfant se nourrit de ses progressions. Le jour où tu penses que le changement n'est plus indispensable, c'est qu'il n'y a probablement plus rien à changer dans ta vie. Voilà, bon ben, voilà. Et alors, si tu as encore envie de prendre d'autres résolutions, je te suggère cette question-là, vas-y, prends un bout de papier, vas-y, prends un bout de papier ou arrête la vidéo, reviens, fais ce que tu veux, mais pose-toi une simple question. Si ta vie était une aventure dont tu pouvais toi-même écrire le scénario, à quoi ressemblerait ton histoire ? Autorise-toi à imaginer ton histoire. C'est à partir de ce moment-là où tu cesseras d'être dans l'attentisme à nouveau, d'attendre que les choses se passent, d'attendre, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que les choses te tombent dessus. A quoi ressemblerait ton histoire si tu étais l'Indiana Jones de ta vie ? A quoi ressemblerait ton histoire si tu étais le Harry Potter de ton histoire ? A quoi ressemblerait ta vie, tes projets, ton entreprise et ton environnement si tu étais le Jack Sparrow de ton quotidien ? C'est toi qui décides ? Mais ça te permet d'être dans un état d'esprit où tu rentres dans ce qu'on appelle de la visualisation. Visualise-toi réussir, visualise-toi vivre ton aventure, visualise-toi arriver à tes objectifs. Ça changerait quoi dans ton quotidien ? Tu vois ? Tu le fais là ? Non mais, tu le fais vraiment là ? Non mais vas-y, vas-y, visualise, arrête la vidéo, prends le temps, rien. Et puis, je ne peux pas te souhaiter de meilleure année qu'en bien entendu te disant de développer ton optimisme au quotidien. Et même si tu as tendance à être pessimiste, aujourd'hui, on sait que ça peut se changer, on peut le développer, on peut acquérir l'optimisme, on peut apprendre à jouer du piano. Cherche le meilleur. Cherche le meilleur dans tout ce qui t'arrive. Cherche le meilleur même dans le pire. Dis-toi merci, sois dans la gratitude, célèbre, célèbre toutes tes petites réussites, célèbre tout ce que tu fais de bien. On s'attarde toujours sur ce qu'on fait de mal parce que notre culture et notre éducation nous a toujours dit peut mieux faire. Et oui, oui, on peut toujours mieux faire. Sauf que cette phrase est effectivement à peu être très bonne si elle peut t'encourager mais si elle te bloque, c'est une phrase assassine. C'est pas compliqué. Si ça t'encourage, c'est positif. Si ça te bloque, c'est probablement le petit démon qui te dit t'es trop mauvais. Et puis cette année, je te souhaite aussi de rire plus souvent. Est-ce que tu ris chaque jour ? Tu connais l'adage une journée sans rire et une journée perdue ? Moi j'y crois. Enfin, toi qui me regardes et si tu me connais, tu sais très bien que le rire fait partie de mon quotidien et c'est important. Et il arrive parfois d'avoir des jours où je ris moins ou je ne ris pas du tout. Ce sont souvent des journées qui sont probablement des journées un peu dramatiques. Et puis j'ai envie de dire, on est souvent triste pas parce qu'on a essayé mais parce qu'on n'a pas essayé. Et c'est souvent de là que laissent les regrets de ne pas avoir essayé. Et on le sait, on le lit sur les réseaux sociaux, on en entend souvent parler mais c'est une réalité. Il n'y a rien de pire que de se trouver à la fin de son parcours et de se dire qu'on n'a eu que des regrets parce que j'aurais dû, j'aurais dû et j'aurais dû et c'est souvent trop tard. Tente ta chance, vas-y. Au pire, ça marche. Franchement, ça vaut la peine d'essayer quoi. Oui, c'est jamais bien d'échouer, ça fait jamais plaisir de se casser la figure. Mais le pire, c'est de ne pas essayer de terminer son chemin, d'arriver au bout du parcours pour autant que tu y arrives en se disant que tu aurais dû le faire. Tout ça pour te dire que je te souhaite le meilleur, le meilleur de toi-même, le meilleur de cette année, le meilleur de toutes tes décisions. Tu veux te lancer, lance-toi. Tu veux parler à quelqu'un, parle. Tu veux appeler quelqu'un, appelle-le. Tu veux dire quelque chose, dis-le. Fais-sois dans l'action. Je préfère entendre les gens dire qu'ils se sont cassés la figure parce que ça veut dire qu'ils ont marché plutôt que quelqu'un qui est affalé dans son canapé en disant j'ai pris 20 kilos. On ne s'en rend rien. Tu te rends compte ? On ne s'en rend rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Laisse-moi terminer cette vidéo par une citation de Jean Dormeson, personnalité que j'adore énormément, personnalité absolument optimiste si tu le connais, si tu as vu des vidéos, si tu as vu ses anciens reportages, si tu as lu ses livres un jour il a dit la vie est naturellement une vallée de larmes mais elle est aussi une vallée de roses. Ça, c'est toi qui décide. C'est tout le meilleur que je te souhaite pour cette nouvelle année. Le meilleur pour toi, pour ton entourage, pour ceux que tu aimes. Et n'oublie pas que cette année sera meilleure que l'année prochaine si tu fais autrement. Si tu veux que cette année soit différente que l'année précédente, fais autrement. A bientôt.